La qualité et la qualité. Merci. Vous savez qui est la personne qu'on écoute le plus dans la journée? La personne qu'on entend le plus, qu'on écoute le plus dans la journée? C'est un mec. C'est un mec. Donc, il est important de se dire de bonnes choses. Et quelqu'un a dit que la réussite dépend de ce qu'on s'est dit et de ce qu'on fait. Donc, tant que tu vas continuer à te dire que je suis pauvre, je suis issu d'une famille pauvre, je n'ai pas de grand diplôme, tu ne vas jamais arriver. Ce qui est important, c'est la vision. Là où tu es allé, dans 5 ans, dans 10 ans, comment tu te vois? C'est ce qui est important. Donc, il est important que vous vous dites de très belles choses, de choses excellentes. Apprenez à vous valoriser et de l'estime pour vous-même. Tout le monde peut entreprendre et réussir. On n'a pas abandonné mon père, entreprendre avec ce refaire. Moi, je l'ai expérimenté. En 2009, quand j'étais encore étudiant, je partais dans une société qui produit des jus, du miel, de la confiture. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prenais mon vélo, je prenais les bouteilles, je les plaçais dans les familles lors du gramadaire. Et j'avais mon bénéfice. Je place aussi dans les entreprises du quartier. J'avais mon bénéfice, je n'avais rien investi. Seulement, je suis parti, avec mon jeune âge, j'ai parlé à la dame, je l'ai convaincu de me donner des cartons. Je les exportais avec mon vélo où je vendais. Bon, je n'ai pas été patient parce que je voulais que l'argent rentre rapidement. Donc, la première qualité pour moi que vous devez développer, c'est la capacité à aimer les gens. C'est la première qualité que je développe, c'est une de mes grandes valeurs. J'aime les clients, j'aime les collaborateurs, j'aime les investisseurs, j'aime tout le monde. Parce que quand tu aimes, pour rendre service, ça devient facile. Et même par rapport à la pouce de parole en public, il a fallu que je vous aime pour que je sois à l'aise. C'est le même cas pour mes co-panélistes, parce qu'ils vous aiment. Parce que quand tu aimes, il n'y a pas de pression, tu veux donner naturellement. Donc, apprenez à donner, ça c'est aussi une qualité. Donnez plus que vous devez recevoir. C'est vraiment la clé. Donc, voilà, ils ont parlé de casse-sévénement, de patience. Mais vraiment, aimez-vous, il faut que vous dites de très telles choses et ça va aller. Je ne sais pas, la question de l'investissement, on va à l'argent. Allez-y, allez-y. Voilà. Et par rapport à comment investir, il y a ce qu'on appelle le love money. Tu as une idée, tu sais que tu n'as pas d'argent. Tu peux parler avec papa, parler avec maman. Et ton ton est entier. Voilà mon idée. Ce que je sais faire, il faudrait que toi-même, tu les convaincnes. Parce que la chose qui permet de convaincre, c'est la conviction. C'est la conviction qui convainc. Donc, si toi-même, tu es convaincu, tu pourrais être convaincant. Donc, tu leur exposes ton idée, tu leur parles, puisqu'ils t'aiment, ils vont investir. Maintenant, quand la chose doit commencer à marcher, il faut que tu sépares ta poche personnelle et la poche de la vôtre physique. Parce qu'il ne faut pas que tu commences à acheter des téléphones, des moteurs, non, non. Chaque fois, il faut épargner, chaque fois. Minimum 30% de mails de côté et tu le réinjectes dans ton activité. Voilà quelques pistes que je peux te donner en tant que jure par rapport à l'investissement. Ok, merci, monsieur. Je vais très rapidement ajouter quelque chose à ce qui vient de dire par rapport à cette méthode d'investissement. Alors, en fait, les amis, souvent vous avez une idée. Vous avez une idée et vous voulez développer cette idée. Mais les moyens qu'il faut ne sont pas au rendez-vous. Alors, on peut démarrer avec ce offert. 0 francs, mais il a si bien dit. Moi, je l'ai dit. Quand j'ai dit 0 francs, les gens sont sceptiques là-dessus. Ne soyez pas sceptiques. Quand j'ai dit 0 francs, il y a l'énergie qui est là à fournir. Ça, c'est quelque chose. Et même si vous mettez le carburant dans votre photo, alors qu'il y a quelqu'un qui s'est venu à calculer tout ça, et bien, cette personne n'a pas compris. Quand il dit 0 francs, alors, par exemple, je veux, comment on appelle, je veux dire, moi, actuellement, quand je suis rentré, au Mali, tué à cette maladie, là, quand je suis rentré au Mali, alors qu'est-ce que j'ai fait rapidement ? J'ai investi dans l'élevage. Et un étudiant qui est avec moi à l'université, et qui veut investir dans quelque chose, cette personne a l'idée d'investir dans quelque chose, mais il n'a pas les moyens. Alors, immédiatement, il suffit seulement de poser à l'un point, savoir que, bon, moi, j'ai le courrier d'échec, et je ne peux plus chez moi. Et toi, tu peux fournir l'effort physique à seulement prendre des sujets, à les faire, à les lever, à les placer, à les donner. Et du coup, ce que moi, je vais te donner ma labe, ça va te servir à entreprendre. Donc, c'est-à-dire que tu as l'entreprise assez oufant. Tu as d'abord vu, tu as l'idée qui est là, que tu as gardé jalousement en toi. Tu gardes l'idée de ton entreprise jalousement. Et tu vas maintenant, tu vois, par exemple, je vous la vois, tu sais qu'il y a le besoin de faire ceci et cela, et tu vois quelqu'un qui produit ses besoins, tu prends ses besoins, tu viens les vendre. Tu viens les vendre, et du coup, tu le ramènes, le peu qu'il te donne, tu vas pouvoir l'économiser et investir dans l'entreprise. Bon, maintenant, on va y parler de la part, ça m'a échappé, du coup, je vais laisser, il s'est passé, c'est-à-dire quelque chose à qui, ça m'a venu. C'était vraiment, c'était un petit truc là, mais c'est vraiment, c'est vraiment professionnel, c'est un secret. Quand il a parlé, ça m'a venu en tête, quand j'ai vu le micro, j'ai dit ça, il ne peut pas qu'il n'a pas tout. Et c'est pas tout. Voilà. Bon, en fait, il s'agissait de la loi. Aimer les autres. Aimer les autres. C'est ça, aimer les autres. Vous, comme on appelle, dans le secret de la petite posesion, vous devrez sentir bon, vous devrez sentir bon, le parentère, le patron. Mais faites des personnes que vous puissiez sentir bon, les amis. C'est quoiхède. Qu'est-ce que tu te fais ? Comment je le vi-je dis? Donc votre comportement, c'est ce qui dit que si vous vous comporterz bien, vous pardonnez. vous allez sentir bon, si vous vous comportez mal, vous allez sentir bon. Il va être un mot d'appui, 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 il va être un mot d'appui. Donc c'est une personne, quand vous travaillez sous votre apparence physique, parce que dans le monde des affaires d'aujourd'hui, ne cherchez pas à faire pitié les arrières. Ne cherchez pas à faire pitié, et ça je dis que j'insiste là-dessus. Par exemple, montrer aux gens que non, moi je viens du village, et puis qu'ils me jouent dans l'intention que les gens auront pitié de toi, ils vont te prendre, ils vont te... Arrêtez ! Ne cherche pas à faire pitié. Parce que pour que je puisse toi te prendre, pour que je puisse te mettre tes cheveux, pour qu'on sache que tu n'as pas les moyens, alors on va se dire que tu n'as rien à avoir. On ne va pas s'intéresser à toi. Et je n'ai pas déjà à aller au supermarché, on peut aller au marché des Boutoubou, et travailler sur son apparence physique pour sentir bon, et travailler sur son comportement bon, et de incriminer le dos, et de vous, et de incriminer le dos. C'est-à-dire, quand tu es tout le temps dans le salle, quand tu sens mon rêve, tu dégages de la vibration négative, c'est-à-dire quand tu dégages de la vibration négative, il calme les bénédictions de remettre en place à Dieu. Bénotice on est négative. Parce que le cœur-là est rempli de haine, de jalousie et d'égoïsme. Donc du coup les Dois-Rou n'auront pas de place. Je ne sais pas si les Dois-Rou, c'est-à-dire que 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 les Dois-Rou. Parle plus fort de ce que vous dites. Absolument, le Dois-Rou, c'est-à-dire que les Dois-Rou. C'est très important. Donc tu peux être un bon orateur, mais si ta réputation, notamment dans le cas de l'entrepreneuriat, par exemple si tu as mal géré des clients, ou si tu as mal géré des contrats, ou si tu as mal géré des prestations, mais tu continues à ouvrir ta bouche que tu fais bien la chose, alors que tu n'as rien passé. Donc ça, c'est très dangereux. Donc travaille beaucoup sur votre réputation. Donc j'ai vraiment aimé l'animation sur l'odeur. Quelqu'un a dit la règle PDPD. Quand tu as une poupe dedans, tu serais une poupe dehors. Et quand tu as une poupe dedans, tu serais une poupe dehors. Sur la prise de parole la plus longue ou sur la vie? Les deux. Les deux. Bien. Donc je vais rapidement te donner un outil. Moi, dans toutes mes prises de parole, notamment dans le domaine commercial, il y a un outil que j'ai de l'autre. L'outil s'appelle SOMCASS. S-O-N-C-A-S-S. S comme sympathique. Donc dans votre communication, soyez sympathique avec les gens. Parce qu'il y a un grand problème avec la réussite professionnelle, dépend à 95% de notre relation interpersonnelle avec les gens et de notre compétence technique à 15%. Donc ces 87% sont reposés sur la relation interpersonnelle et sur la communication interpersonnelle. Donc soyez sympathique avec les gens. Soyez orgullis. Les gens aiment qu'on les complimente. Les gens aiment qu'on les remercie. Les gens aiment qu'on les flatte. Donc soyez humble dans votre prise de parole en public. Aimez les gens, aimez les clients et pas que leurs biens. Les chinois disent que quelqu'un qui ne sait pas sourire ne doit pas ouvrir une boutique. Je pense que c'est le chinois qui a dit ça ne connaît pas le malien. Je connais pas le boutique qui est au malien. Voilà, je ne suis pas. Voilà la question qui nous donne la marchandise. C'est que l'on paie avec notre argent. Donc soyez sympa avec les gens. Donc je dis est-ce comme sympathique ou comme orgulle. Donc nous avons tous que l'orgulle. Il faut qu'on flatte les gens. Qu'on complimente les gens. Mais de concret, avec amour. Je ne dis pas que les flatter comme ça. Mais réellement, dis ce que tu penses avec sincérité, avec intégrité. Maintenant, haine, nouveauté. Donc dans votre prise de parole en public ou dans votre communication commerciale, il faut que les gens sentent que vous leur proposez quelque chose de nouveau. Une nouvelle façon de faire. Il faut que cela se sente dans votre communication. Maintenant, et j'ai dit, haine, c'est le côté. Maintenant, c'est confort. Donc chaque fois que vous voulez vous adresser aux gens, il faut les mettre à l'aise. Il faut que votre proposition les mette à l'aise. Il faut que vous parlez de la commodité, de votre entreprise, de votre société. Ce que votre produit peut faire, qui leur rende la vie facile, parler de tout ça. Donc ça c'est par rapport au confort ou à la commodité. Nous avons A comme argent. Tout le monde aime gagner de l'argent et tout le monde aime économiser. Ça c'est tout le monde. On serait à l'aise si on pouvait acheter nos téléphones. Ça c'est un gros, c'est un sou. Mais on doit payer. Donc il faudrait que quand vous parlez aujourd'hui, les gens sentent qu'ils ont à gagner à être avec vous. Soit à gagner de l'argent, soit à gagner du temps, ou à économiser de l'énergie, ou du temps. Mais il faut que le gain ou l'économie soit là. Et la dernière chose S, la sécurité. Il y a certaines prises de portement public qui effraient les gens. Qui leur mettent dans un environnement insécur. Donc il faudrait que vous rassurez les gens. C'est pourquoi c'est important de parler des termes comme assurance, comme garantie, comme fiabilité. Donc avec cet outil-là, son casque S-O-N-C-A-S, je l'utilise partout. Que ce soit en rendez-vous commercial, que ce soit quand je vais enlever les conférences, je vais vous partager parmi tant d'autres par rapport à la prise de portement public. Maintenant, en secret dans la vie, je continue à être un étudiant de la vie. Et ma valeur que je développe, c'est aimer les gens. Voilà. Quand tu aimes les gens, tu t'aimes, voilà. Et beaucoup d'amour. Merci. Merci. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écouter avec M. Poulimali et le Christophe d'Amelé tout à l'heure. Voilà. Je crois que là, déjà, ça donne aussi d'autres séquelles, d'autres expériences. D'abord, par rapport à la loi, dans les sept petits séquelles, sept. Dans le premier secret, quatre questions. Parce que, pour moi, l'ennemi numéro un de la prise de la parole, c'est le manque de préparation des idées. Alors, cette question, c'est quoi? Pourquoi je dois parler? Et pourquoi? Puisqu'en français, il y a pourquoi, il y a pourquoi. Voilà. Pourquoi? P-O-U-R-U-U-O-I. En fait, tu me donnes le nom. Mais pourquoi? 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 C'est-à-dire qu'il y a une question. Troisièmement, la maîtrise du sujet dont il est question. C'est bien de parler, mais parler des sujets dont vous êtes sûrs d'en avoir la maîtrise. Si vous ne maîtrisez pas le sujet dont il est question, mettez-vous à l'écart, soyez à l'école, écoutez et certainement que vous en apprendrez. Et quatrièmement, maintenant, la manière de le dire. Supposons qu'il y a le mariage de Monsieur Daméli. Nous sommes partis maintenant à son mariage. Il n'y a jamais qu'un coup. Il n'y a jamais de boisson, mais il n'y a pas de boisson. En ce moment, on demande à Monsieur Puyvali de parler de la parole. Monsieur Puyvali très fort, ça, qu'est-ce qu'il veut? Bon, bon, bon. Il n'a pas fini ici, mec. Il n'a pas fini, vous le voir là? Et puis voilà, déjà, on est content, on part à la maison. Quelques jours plus tard, on dit qu'il y a des essais quelque part. On est partis saluer là-bas, on dit, bon, pourquoi nous désignerons pour que nous devons bien. On regarde plus, bon, plus, on dit, comme la dernière fois, il faut que nous devons faire. Pourquoi c'est qu'il va s'arrêter pour dire, bon, il n'y a pas ma tombe. Ah non! Donc la manière, selon les contextes, selon les situations, c'est extrêmement important. Lorsque le téléphone de Monsieur Tom, notamment, ils appellent Tom, par exemple, à 23h30, 0h. Quand son téléphone sonne et qu'il voit Zegui, qu'est-ce qu'il fait? Il décroche. Ouais, tu vois, c'est comment? Lorsque c'est Madame Tom qui appelle, 23h30 sur l'heure, j'ai pu vous assurer qu'avant même de prendre le téléphone, il va à l'université de l'école de la parole. Pour faire voir d'abord, à devoir travailler. Ah oui! C'est les gens qui s'appellent, avant de les dégrossiers, quand ils voient le nom de ta personne, tu fais comme ça, donc... Même s'ils appellent qu'en m'a rappellé. Mais ils appellent qu'en m'a rappellé. Quand tu décroches, c'est quoi? En dégrossant tout simplement, il y a ce qu'on appelle un choc entre émotions et émotions. Il y a des sensations. On ferme les vues. Il y a un bébé. Là, moi j'avais tout appellé avec la tournée à Soumaya. Comment ça m'a rappellé avec la tournée à Soumaya? Et c'est des gens de communication. Et tu es en train de parler, les yeux sont fermés. Mais automatiquement, ça t'as à rendre compte. C'est quoi? La manière. Tu peux comment être doucement? Parce que tout sert de bon là. Et on est sur un peu. Donc c'est extrêmement important. Deuxièmement, il faut avoir les idées qui viennent d'organiser. Pour parler de façon coordonnée. C'est-à-dire qu'en parlant, il faudrait que les gens puissent se retrouver au fur et à mesure que vous parlez. Quand vous avez par exemple trois phrases. La phrase B doit permettre de mieux comprendre ta phrase A. La phrase C va permettre à votre monitoire de mieux comprendre ce que vous avez au plus dur dans les deux premières phrases au fur et à mesure. Troisièmement maintenant, c'est le fait d'être naturel. Comment dire? D'abord, en général. Particulièrement, dans notre génération et séculièrement au sein de la chiroque. Deuxièmement, beaucoup de gens pensent que savoir parler en public, c'est de rouler les nerfs, comme on le dit, chiroque. Alors qu'il y a trois catégories de chiroque là. Première catégorie, il y a des gens qui sont nés à Paris, qui ont grandi peut-être à Nice et qui venaient juste à Babacou ici pour faire les vacances pour les tourner. Mais c'est naturel. Deuxièmement, la catégorie de chiroque là, c'est que ces gens-là, ils prennent le chiroque quand ils savent pas là où on doit dire les ou là. Par exemple, j'ai vu Chien l'autre jour sur le pont. J'ai dit, mais Chien l'autre jour c'était mis sur le pont. Quoi ? Chien l'autre jour, sur le pont. Maintenant, j'ai passé le pont, la pont. Chien l'autre jour, la pont. Ça c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce sont les gens qui sont complexibles. Ils se sont complexés. Soyez naturels. Vous avez un terme de parole, pour moi, je peux me tromper, mais pour moi, ils font compte plus que la forme. Je vais prendre l'exemple ici. Quatre journalistes. Deux journalistes maliens, un journaliste sénégalais et un journaliste bourguenabé. Tout de suite. Par exemple, par rapport à ce panel. Supposons qu'il y ait le thème qui avait envoyé des journalistes. On va prendre Salif Sanogo, Suribrel Keïta, Bourguenabé et un sénégalais. Parmi les Maliens, on commence par qui ? Salif Sanogo. Alors, sixième édition du Festival des Grands Bourguenabé. Il y avait un panel, aujourd'hui, axé sur l'entrepreneuriat et la prise de parlement. Nous vous invitons à suivre ce délément de reportage à ce site de Salif Sanogo. Il était très exactement 16 heures et 44 minutes lorsque l'équipe de l'Ortem arrivait au niveau du complexe conneur Adyama de Samalibogou. A notre arrivée, nous avons été accueillis par le président de M.D. Mali, M. Dambélé Bakary, bien réclinqué avec Hariko, qui nous a ensuite inconnus dans la salle, où nous étions en face. Le véritable communicant qui était là, en l'occurrence M. Tomo Dambélé, qui est bien dans Adyama. Et par contre, c'est tout du valide. Ok, ça c'est Salif.